Quand je m'allonge à l'horizontale et que je pose mes mains de chaque côté de mon corps bien à plat ou croisés sur ma poitrine, un peu à la manière qu'ils ont de les présenter à la famille avant de fermer le couvercle, et quand, suite à cette position que je prends, je finis par m'endormir, ils viennent, pas seulement les morts, les vivants aussi, ceux et celles que pour des raisons à la fois puériles et très complexes, je ne fréquente plus les amis anciens, les perdus, les lointains, avec qui j'ai eu une dispute radicale, une explication, ou ni dispute ni explication. C'est une perte définitive, mais pas si définitive que ça, en somme, puisqu'ils reviennent. Dans mon sommeil, ils me parlent, ils me disent pourquoi ils sont fâchés, ou je leur dis pourquoi je suis fâchée, ou je leur dis pourquoi ils sont fâchés. On met les choses au clair, ça soulage. Quand on se fâche avec un ami, on fait comme s'il était mort, bien que ce ne soit pas du tout pareil d'être mort ou d'être vivant, du moins je crois. Quand on se fâche avec un ami, on l'atomise, on le disperse, on le transforme en ectoplasme gazeux, c'est plus pratique pour faire le vide. Parfois, il fait des apparitions, quelqu'un prononce son nom, sa silhouette se découpe furtive dans nos quartiers, on l'évite. On le retrouve après, la nuit, sous sa forme fantomatique, et on lui règle son compte, on lui dit qu'on l'aime, ou on lui dit qu'on ne l'aime pas, ou on lui dit qu'on ne l'a jamais aimé, ou c'est lui qui nous le dit. De toute façon, on comprend bien au réveil que l'ami en question n'était pas vraiment là. Et qu'on a parlé toute la nuit par sa bouche. Quand on se fâche avec un ami, dans la nuit, on prend sa place, sa voix, son sourire, et on parle, on parle, on parle. C'est sûrement qu'on est en déficit, on est en déficit d'explication. C'est encore arrivé hier. A l'horizontale, il m'est apparu dans mon sommeil, il m'a regardé sans rien dire, avant de se lancer dans une diatribe dont l'essentiel m'a échappé. J'ai juste retenu qu'il était en colère, que ça n'allait pas s'arranger. Il valait donc mieux que je me taise, que je rentre les épaules, et que je me réveille. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, et je me sens beaucoup mieux. Des fois, je me dis que ce serait tellement plus pratique de ne plus en entendre parler, de ne plus connaître son nom, de l'oublier. Mais à l'horizontale, je ne sais pas pourquoi, sans doute une histoire de respiration, d'abandon, de fluide, je les laisse s'approcher, me tourmenter, creuser en moi, travailler ma peine. Ils sont une partie de ma vie qui s'en va. J'ai appris avec le temps à ne pas les retenir, à les laisser partir où ils veulent aller. Mais la nuit, je ne sais pas pourquoi, j'oublie ce que j'ai appris, alors ils reviennent. C'est presque contre ma volonté, contre mon désir, contre ma tranquillité, mais c'est comme ça. Je n'ai pas encore trouvé comment on contrôle jusqu'à son sommeil. J'ai appris pourtant qu'on ne doit pas insister, qu'il y en aura d'autres, que les séparations sont inévitables, sont nécessaires, sont bénéfiques, etc., etc. Mais la nuit, quand je suis à l'horizontale, j'oublie ce que j'aurais dû retenir. alors ils reviennent. Trois, la traque. est-ce que vous voyez ? Il y a aussi tout. Qu'est-ce que vous voyez ? Le jeu de cache-cache commence. Nous avons tiré au sort pour déterminer les rôles, un chasseur et plusieurs chassés. Je fais partie des chassés. Quand on est poursuivi, d'habitude on a peur. On peut être appréhendé à tout moment et du coup le cœur bat si vite qu'on a l'impression qu'il va faire sauter la poitrine. C'est désagréable. Il faut apprendre à se maîtriser. Si on pouvait s'extirper des jeux, nous le ferions tous. Mais on ne peut pas. Les autres ne comprendraient pas. On entre dans le jeu par contrainte, par conformisme. Être comme les autres est la nécessité absolue, la plus forte des obligations. Au signal, nous avons pour consigne de nous éparpiller. Le chasseur, je ne dirai pas son nom parce qu'à chaque fois il change. Même si quand je pense au jeu, il y en a un qui se détache, plus chasseur que tous les autres. Par sa qualité de saisie, de ruse, d'observation, par sa connaissance des signes que laissent les chassés sur son passage. Le chasseur, donc, se tourne contre le mur, ferme les yeux, entame le décompte. Vingt ! C'est le signal attendu. Dès que le premier chiffre est prononcé, nous partons tous dans des directions différentes. Nous cherchons l'endroit unique où les autres ne pourront pas nous voir. Nous fouinons et rampons pour trouver le réduit qui nous dérobera le temps voulu au regard. Tous, nous sommes agités de la même envie mêlée d'effroi. L'envie de disparaître. Le sang pulse dans ma gorge. Je sens le danger. Je suis essoufflée. L'émotion me traverse d'un coup. Dix-neuf ! Les autres n'ont pas déguerpi à la première alerte. Dix-huit ! Ils m'attendent. Ils veulent que nous partions ensemble. Ce serait merveilleux de trouver une cachette de groupe. Une cachette où nous pourrions nous entasser et respirer d'un seul trait et d'un seul corps. Notre terreur serait moins grande. Mais une projection rapide dans les cachettes disponibles rend cette espérance totalement vaine. Un tel recoin n'existe pas. Pour se cacher, il faut aller seul. Dix-sept ! Je fais des signes aux autres pour qu'ils se volatilisent dans l'espace. On ne peut pas prendre le risque de se cacher à plusieurs. Seize ! Nous perdons du temps. Nous n'avons pas réfléchi à la manière dont nous pourrions nous déployer. Nous nous affolons. Quinze ! Chaque chiffre est prononcé très fort pour que nous entendions tous. Nous entendons. Nous sommes paralysés par le compte à rebours et par les décisions qui l'impliquent. Nous aurions envie de nous pelotonner et nous blottir. Pas de nous disperser. Mais nous savons que nous serons plus mobiles si nous nous dissocions. Ensemble, nous sommes moins forts. La scène de crime La scène de crime, dite scène primaire, se définit comme l'endroit où un crime a été commis. Pour qu'elle existe, il faut non seulement la présence d'un cadavre, mais aussi celle concomitante d'hommes en uniforme placés aux environs de ce cadavre et délimitant autour de lui un périmètre de sécurité. Sans la création de ce périmètre, signalé par une bande adhésive jaune et noire, on ne pourrait pas véritablement parler de scène. La scène de crime est donc une création artificielle qui, comme n'importe quelle œuvre d'art, est à la fois désirable, étrange, incroyable, incompréhensible et finalement, malgré son caractère exceptionnel et singulier, banalement humaine. Je connais les déclivités du terrain, les creux, les retraits, les éminences, les endroits dangereux ou vides. Je peux mentalement les visualiser, comparer ma taille à la taille de l'espace vacant, faire des calculs avant de m'élancer. Mais dans cette forêt de possibles, une seule cachette est la bonne. Une seule sera effectivement à ma mesure. Et pour savoir où est exactement cette cachette, il faudrait que j'aie le temps de les essayer toutes. 14 ! Je n'ai pas le temps. Ce cachet offre des avantages de toutes sortes. C'est une activité exclusive qui ne laisse place ni à la pensée, ni à la distraction, ni à la divagation, ni à la promenade. Elle consiste essentiellement à trouver tous les moyens pour s'extraire du regard. Ce cachet, c'est devenir invisible. 13 ! Je n'ai pas envie d'être invisible. Parler de scènes primaires suppose qu'il existe également des scènes secondaires. Situées à distance du lieu du crime proprement dit, elles constituent des à-côtés à ne pas négliger. Entrepôt de stockage, garage, décharge, terrain vague, cabane, bord de rivière, petits bois, étables, bâtiments de ferme, véhicules utilitaires ou non, caravanes, peuvent être autant d'auxiliaires où un crime se conçoit et se prépare. Si on y réfléchit en toute objectivité, l'ensemble du territoire est susceptible de devenir, à plus ou moins longue échéance, une scène de crime secondaire. 12. Par instinct, je m'éloigne du chasseur. Je me dis qu'il commencera par les lieux qui sont à sa portée, puis tournera par cercles de plus en plus larges à partir de son point d'origine. 11. Il commencera par les cachettes où se précipitent dans l'urgence tous ceux qui sont poursuivis. Il faut déjouer l'évidence, proposer une solution inédite. C'est comme ça que je lui échapperai. Dans les dossiers criminels, on trouve de multiples clichés représentant les cadavres au moment de leur découverte. l'un est attaché au pied de son lit, l'autre est allé face contre terre dans une clairière, un autre est recroquevillé sur le carrelage d'une cuisine, un autre encore gît sans tête le long d'une voie ferrée. On a le sentiment qu'aucun lieu ne peut protéger quiconque contre le risque d'être un jour violenté à mort avant d'être photographié. À moins qu'on ne préfère se projeter dans le rôle de celui qui, témoin de hasard ou de métier, découvre les postures indéchiffrables d'une victime inconnue ou proche, on a toute chance, en regardant ces images, de se plonger dans une mélancolie géographique d'ampleur insoupçonnée. Dix ! Comme moi, le chasseur, surtout celui qui officie ce jour-là, ce chasseur-là, avec sa taille, son âge, son sexe, a peur. Je l'entends, je le connais, je le devine. Il retarde le début de la chasse, il ralentit. Neuf ! Il fait traîner, il laisse de longs blancs entre les chiffres, il nous offre la possibilité de fuir, comme s'il souhaitait rester des heures entières à nous chercher sans succès. Huit ! hurle-t-il, avec une rage proche du désespoir. Une fois la scène de crime délimitée et sécurisée, la police scientifique peut commencer ses observations. Sauf lorsqu'on est aveugle, handicap plutôt rare dans le métier d'enquêteur, on a tendance à négliger l'invisible. Le technicien doit donc réduire au minimum ce qui ne peut être vu. Il doit être prêt à tout regarder, même l'insoutenable. Il décrira précisément les lieux, les objets, fera état des désordres et perturbations repérables aux alentours du cadavre. Et comme l'œil humain est imparfait, il recourra à des illuminateurs puissants dont les éclairages monochromatiques seront susceptibles de révéler la présence de salive, de sang, de sperme, de cheveux, de poils, de rognures d'ongles ou de peau. Dans ces scènes spectaculaires, comme dans le reste, tout ce qui n'est pas en lumière se perd. Le mieux serait de jouer avec le corps du chasseur et la direction de son regard, de le coller comme son ombre. Parce que si je reste dans son dos, tant qu'il n'a pas des yeux derrière la tête, je m'approche de la perfection. Le seul que le chasseur ne verra jamais, c'est lui-même. Sept. Je reste en mouvement. Je n'arrive pas à attendre immobile la venue de celui qui, c'est le jeu, me tuera par son seul regard. Je ne veux pas d'une mort, même symbolique. Les autres sont en train de se lever dans des espaces étroits. j'ai envie de me cacher à l'air libre. Aucun lieu, si privé soit-il, chambre, cuisine, salle de bain, ne protège contre le risque d'être tué. Notre maison ou notre appartement, lieu intime s'il en est, peuvent dans bien des circonstances devenir le cadre et l'écrin de notre futur cadavre. Pour certains, c'est effroyable. Pour d'autres, pire serait encore d'être assassiné à tout vent. Il y a des gens qui préfèreraient sans doute un meurtrier entrant par effraction ou habitude et leur offrant le confort d'une mort en terre inconnue. Et il y en a, au contraire, qui seraient rassurés d'imaginer leur assassinat comme le résultat hasardeux d'une rencontre en plein air. Faire un choix entre les deux termes de cette alternative paraît ardu. Quelle que soit notre préférence, si tant est que l'idée de préférence est un sens, se plonger dans la perspective des violences que nous pourrions subir soit quand nous mettons un pied dehors, soit dès que nous rentrons chez nous, nous terrifie. Dans les deux cas, la menace peut être si prégnante qu'il devient urgent de nous réfugier chez un tiers dont le logement n'est ni tout à fait dehors ni tout à fait dedans. Je m'approche du chasseur. Il est désormais si près de moi que je peux entendre sa voix ricochée contre le mur où il appuie consciencieusement sa bouche. Six. Je veux devenir son ombre, son double, mais un double dont il ne connaîtrait pas l'existence. Cinq. S'il se retournait brusquement, il me verrait. Mais tout chasseur, quel que soit son sexe, son âge, sa taille, et surtout celui-là que je connais si bien, qui est si proche, respecte la règle du jeu. Il n'a aucune raison de l'enfreindre. Tête fixée devant lui, yeux momentanément clos, il sait que quoi qu'il arrive, il débusquera l'un de nous recroquevillé, suffocant, apeuré. Et une fois qu'il aura raflé le premier, sa solitude, sa ténacité, sa méchanceté pourront être partagés ou multipliés par deux. Il sera accompagné par un joueur contraint de retourner sa veste, traqué, devenu traqueur, partenaire complice, œil et main à son service. Quatre. Le plus difficile pour le chasseur est de s'emparer du premier perdant, de chercher seul pendant un temps des corps dont il ne sait dans quel ordre ils vont apparaître, dont il ignore en conséquence la taille, l'âge, le sexe, l'envergure. Ignorance qui peut dans certains cas retarder la prise. Trois. Tant qu'on ne connaît pas celui qu'on veut atteindre, il peut se fondre dans le décor. Les empreintes digitales, lignes, creux et crêtes aléatoires qui sculptent les doigts humains résultent des stress multiples que subit le fœtus durant la vie intra-utérine. Une fois expulsé et devenu adulte, il gardera sur ses mains la trace unique et indélébile de ses humeurs d'antan, trace qu'il laissera à l'occasion sur les scènes de crime. Comme on l'apprend lorsqu'on devient enquêteur, tout objet est susceptible d'être touché. Dès lors, l'identification dite papillère est l'une des observations scientifiques les plus efficaces pour confondre un meurtrier ou reconnaître à qui appartenait un corps plus ou moins putréfié. En fonction des surfaces sur lesquelles ces traces ont été déposées, on utilise pour les révéler des poudres fluorescentes ou magnétiques, des bains chimiques, des solutions aqueuses à base de sel d'argent et depuis peu la technique de la métallisation sous vide. Le chasseur est en train d'achever le compte à rebours. Sa voix tremble. Il accélère le déroulé des syllabes. Il respire plus vite. Deux. Un. Il va devoir se jeter dans l'inconnu. Je l'ai en ligne de mire. Zéro. Le chasseur a ouvert les yeux. Il ne bouge pas. Il renifle son environnement avant l'attaque. Il penche la tête. Des choses bougent autour de nous. Je dis nous parce que lui et moi sommes réunis. Je suis avec le chasseur presque à ses côtés. Je partage avec lui le même air. J'entends les mêmes bruits sourds. Sans doute l'un des traqués qui a tardé à se réfugier dans un trou. Nous sommes liés l'un à l'autre. Je suis accroché à son rythme et à ses décisions. Il est mon chasseur. Il se met en mouvement, marche résolument vers moi. Je me plie en deux pour échapper à son regard. Le chasseur a cherché frénétiquement ses victimes. Il a dû en débusquer quelques-unes. Je ne sais pas combien, sans doute trahis par leur impatience, ont été prises. Les impatients sont les premiers à perdre. Ils sortent de leur repère, s'alarment, craignent d'être oubliés. Ils préfèrent en finir vite, ne pas faire durer le suspense. Leur agitation n'est pas une maladresse, plutôt un appel. c'est pour ne pas succomber à ce piège que j'ai pris la résolution d'adhérer au pas de mon chasseur, à son corps et à son rythme. Maintenant, il n'est plus seul, je le sens. D'autres, un ou deux, sont désormais ses complices. Cela doit l'aider à poursuivre, à vaincre son envie de renoncer. Je le connais suffisamment pour savoir qu'il n'aime pas chasser. Il préfère contempler les mouvements imperceptibles des choses. C'est pourquoi, bien qu'il n'ait pas le goût de son rôle, mon chasseur est un bon chasseur. Il remarque les froissements, les pliures, les déplacements, les fines poussières. Il est redoutable, sans le savoir. Il existe des bases de données établies pour la police scientifique par les fabricants d'objets manufacturés. Ces bases recensent l'ensemble des modèles de chaussures disponibles en France, inventories des centaines de milliers de pièces de véhicules, des milliers d'échantillons de peinture de carrosserie, des centaines de marques de pneus. d'éconditions m'échantillons de la culi où